Au Sénat, un mot sur cette dernière étape a priori dans l'examen de la réforme et le Sénat qui adopte ces conclusions de la commission mixte paritaire. D'abord, le Sénat a adopté cette réforme qui est importante. Cette réforme, elle est là pour sauver le régime de retraite par répartition. S'il explose sous le poids des déficits, ce seraient les plus fragiles qui pourraient trinquer, les plus modestes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de baisse de pension, pas de baisse des retraites et que les jeunes n'auront pas à payer de retraite. La note, si j'ose dire, et puis la leur. Pas plus, non plus, notamment d'augmentation d'impôts. Le Sénat qui adopte ces conclusions parce que, c'est ce qu'on a entendu dans les prises de parole, notamment de René-Paul Savary, le texte final de la CMP était globalement le texte de la droite et du centre du Sénat. C'est bien ça ? Je pense que depuis le départ, on a imprimé une marque très, très forte au Sénat puisque tous les ans, nous votions cet amendement. Et l'architecture de la réforme, c'est-à-dire 43 annuités et 64 ans viennent d'ici. Mais surtout, on a enrichi l'hôtel. On l'a enrichi pour les mères de famille. On l'a enrichi aussi pour le professionnel. Positionner à la surcote pour les femmes qui ont eu un enfant. On l'a enrichi pour tous ces seniors qui sont au chômage et qu'on veut les tirer du chômage pour les remettre en emploi à travers un contrat durée indéterminée, justement, fin du quartier. Qui sera expérimenté après négociation avec les partenaires sociaux. La fraude aussi, qui va rapporter quand même en 2030, qui va rapporter 200 millions d'euros. Si on demande des efforts aux Français, on doit aussi sanctionner plus sévèrement la fraude. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, il y a à l'étranger des gens qui sont pourtant décédés et des retraites de ces gens-là décédés qui sont pour autant perçus ? Bruno Rotaillot, dans ce contexte, comment comprendre que ce texte que vous avez largement amendé fasse débat au sein de vos députés ? On attend de savoir cet après-midi s'ils vont voter ou pas à la réforme. Et presque 20 d'entre eux disent déjà qu'ils vont voter contre. Comment comprendre ce vote ? Personnellement, je le comprends parce qu'il y a sans doute des fortes pressions dans les circonscriptions. Mais je ne le comprends pas d'un point de vue politique. Qu'est-ce qui fait l'honneur de la politique ? C'est la constance. C'est une ligne politique. Comment comprendre que, alors que depuis des années et des mois encore, on soutenait une réforme qui portait à 65 ans l'âge de départ ? C'est une crise pour votre groupe politique, pour votre parti politique ? C'est un sérieux avertissement. Pardon, mais ça conforte ce que je dis depuis des années. Je crois qu'avant de penser aux présidentielles de grâce, pensons à redéfinir ce que nous sommes, ce que nous voulons. Notre ligne, la ligne qu'on va proposer aux Français. Parce que sinon, on ne sera pas lisible et donc on ne sera pas audible. J'ai une dernière question. Est-ce que vous le dites à l'exécutif ? Allez-y, déclenchez 49-3. Il n'y a pas les troupes chez les LR pour voter la réforme à l'Assemblée nationale. Vous qui êtes à l'intérieur du parti ? Non, je l'ai dit d'ailleurs dans votre matinale ce matin. Je pense qu'il vaut mieux quand même un vote que pas de vote du tout, que le 49-3. Mais il vaut quand même mieux un 49-3, si jamais il n'y a pas de majorité, plutôt que le rejet de cette réforme, qui est une réforme indispensable. Et plus on perdra du temps et plus ensuite ce sera douloureux pour sauver les retraites par répartition.